Vous m'entendez bien s'il vous plaît, merci de mettre une petite note dans le chat de 1 à 5 afin de me confirmer que tout le monde m'entend bien. C'est ok pour tout le monde ? Allez, merci beaucoup pour vos confirmations, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Laurent Vermiaud, je suis de la région bordelaise en France métropolitaine, puisque nous avons des gens qui viennent également de différents pays qui sont connectés avec nous. Et je serai donc votre conférencier ce soir afin de pouvoir partager avec vous une information sur notre communauté qui est 100% solidaire, 100% équitable, créée par Crowdfunding International. Et notre conférence devrait durer environ 30 minutes. C'est la raison pour laquelle j'appelle chacun d'entre vous à tenter de faire le maximum dans le but d'être vraiment bien concentré parce que l'information qu'on va vous passer ce soir est importante pour vous, pour votre projet, pour votre futur, pour votre famille évidemment. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans un premier temps, vous devez savoir qu'on ne va pas du tout parler de quelconque business en ligne et de quelconque opportunité financière. Notre intérêt ce soir n'est pas de vous vendre quelque chose car vous n'aurez rien à acheter. Par contre, on va se concentrer sur quelque chose qui est important pour vous, pour votre famille, pour votre futur, à savoir votre projet. Est-ce que parmi les personnes qui sont ici pour la première fois, vous avez des ambitions, des projets, des rêves que vous aimeriez vraiment réaliser de façon à ce qu'à un moment donné, vous puissiez être capable de vous dire que vous avez réussi dans votre vie ou que vous avez réussi votre vie ? Peu importe le projet que vous souhaitez réaliser. Il peut être à court, long, voire moyen terme. Enfin, peu importe, c'est votre projet et ça vous regarde uniquement vous-même. Alors, quelque chose qui est très important et vers lequel j'ai envie vraiment ce soir de revenir, c'est pour certaines personnes. Vous vous souvenez-vous quand on était jeune. Moi, c'était il y a quelques semaines. Peut-être que pour certains, c'est il y a quelques mois, d'autres, c'est il y a quelques années. Mais personnellement, quand j'essaye de revenir un petit peu en arrière, je me souviens que quand je voyageais avec mes parents, je me disais, quand je voyais des belles voitures, je me disais, quand je serai grand, j'aurai une belle voiture comme celle-ci. Quand je voyais une belle maison, je me disais que la mienne, quand je serai grand, elle sera encore plus grande. Et quand je voyageais, je me disais que j'aimerais bien y revenir avec mes enfants. Est-ce que ça, ça vous parle ? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation ? Alors, si vous l'avez ressenti, tant mieux parce que vous comprenez exactement ce dont je parle. Parce qu'à partir du moment où on est arrivé à 18 ans, on a commencé à passer des diplômes. On a commencé à rentrer sur le marché du travail. On a commencé à voir une activité. Et en règle générale, par faute d'argent, par faute de temps, toutes ces ambitions, tous ces projets, tout ce qu'on avait envie de faire, pour beaucoup de personnes, ça s'est dissipé. Ok ? Et c'est malheureux. Mais c'est comme ça dans beaucoup de cas. Alors, personnellement, j'aimerais vous poser une question. Si l'argent n'était pas un frein, si le temps n'était pas un problème, quel serait ce projet qui vous t'en tient à cœur, que vous avez dans votre tête et qui vous pend au trip, que vous aimeriez vraiment réaliser ? Parce que si vous avez le pourquoi, nous avons le comment. Alors, évidemment, ce soir, on ne va pas vous conseiller d'aller voir une banque pour lui emprunter de l'argent. Évidemment, on ne va pas vous conseiller d'aller voir vos amis pour leur demander de l'argent. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vous recommander la solution qui est la meilleure pour nous et qui, normalement, doit être également la meilleure pour vous. Cette solution, ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années qui s'appelle le crowdfunding. Alors, crowdfunding, c'est un mot anglais qui se décompose de deux manières. On a d'abord crowd qui veut dire full, funding qui veut dire fonds, moyens, financement. C'est donc un procédé qui vise à récolter des fonds, des dons, de l'argent, principalement sur Internet dans le but de financer un projet. Et le crowdfunding, croyez bien que ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ça vient dans un premier temps des États-Unis, c'est arrivé en Europe et ça se développe par la suite dans de nombreux pays comme l'Asie ainsi que l'Océanie. Et je vous invite à bien regarder les chiffres parce que ce sont des faits et c'est vrai que ça parle. Regardons bien. En 2010, le financement participatif, crowdfunding, représentait près de 1 billion de dollars de dons échangés entre les personnes qui avaient un projet, c'est-à-dire vous et moi, ok ? Et celles qui recevaient les dons. Et 1 billion, ça fait 1000 milliards de dollars, ok ? Ce qui est tout simplement énorme. En 2015, c'était l'année dernière, il y a deux ans, ça représentait déjà près de 35 billions de dollars. Et pour l'an 2020, c'est donc dans trois ans, le magazine Forbes a annoncé que ça allait représenter déjà 1000 billions de dollars. Donc de 1, en 2010, on va passer à 1000 en 2020. C'est tout simplement incroyable. En l'espace de 10 ans, ça va être multiplié par 1000. Alors, sincèrement, on est dans une période de crise qui continue. Il n'y a jamais autant eu de chômage. Il n'y a jamais autant eu de différence importante entre les riches et les pauvres. J'ai envie de dire, ça n'a jamais été pire que c'est maintenant. Et au contraire, le crowdfunding est en train de surfer là-dessus dans le but de pouvoir nous aider aujourd'hui à financer nos projets. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes aujourd'hui s'intéressent à cette belle possibilité, à cette belle chance que chacun a aujourd'hui. Et croyez-moi, le crowdfunding, c'est quelque chose qui est tout simplement géant, énorme, puissant, parce que c'est le financement par la foule. Alors, quelques exemples qui sortent de nos médias qui vont bien sûr ainsi pouvoir confirmer ce que je suis en train de vous dire, avec notamment à l'origine la statue de la liberté. C'est vrai que ça parle. Le fameux cadeau des Français pour les États-Unis. Cette statue est arrivée à un moment terrible aux États-Unis en 1885. Il y avait une énorme crise financière. Ils avaient besoin de beaucoup d'argent et il n'y avait pas Internet. Alors, à quoi en pensaient les Américains ? Tout simplement à faire un appel aux dons. Et de cette manière, ils ont pu recueillir très rapidement près de 100 000 dollars de dons. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit, mais cette idée, elle est énorme. Et oui, c'est plus facile de demander une petite somme auprès de millions de personnes que beaucoup d'argent auprès de simplement quelques personnes. D'où est né le crowdfunding. Un autre exemple qui parle énormément également, ce sont les campagnes présidentielles de M. Barack Obama. Alors, lui, on le sait très bien, il n'est pas issu d'une famille richissime. Il n'a pas non plus de plus de pétrole dans son jardin. Et pourtant, en 2008, il a fait tout simplement un appel aux dons pour faire financer sa campagne présidentielle. Je pense que ça parle à de nombreuses personnes. Et ça a tellement bien marché qu'en 2012, lorsqu'il a souhaité se représenter, il a tout simplement utilisé la même stratégie gagnante lui permettant ainsi de récupérer près de 631 millions de dollars en vraiment très peu de temps. Ça démontre à quel point le crowdfunding, le financement participatif est tout simplement énorme et très puissant. Alors, cette idée, forcément, vous pouvez imaginer qu'elle est arrivée chez nous. Notre gouvernement l'a examiné, il l'a regardé, il l'a validé et légalisé au mois de juin 2014 à tel point qu'ils ont décidé de faire de la France le pays pionnier en termes de financement participatif en Europe. D'ailleurs, cette idée a été non seulement soulevée, mais mise en évidence par notre ex-ministre des finances, M. Macron, qui l'année dernière avait déjà décrété, donné un coup de pouce à la finance participative parce que lui avait déjà vu qu'avec ça, on pouvait relancer l'économie, faire naître de nombreux projets et bien évidemment donner la possibilité à notre pays d'avoir une grande bouffe d'oxygène. D'ailleurs, lors de sa campagne présidentielle de cette année, il a déjà récupéré près de 2 millions d'euros de dons grâce au financement participatif. Alors, messieurs, dames, il existe 3 différents types de financement participatif. Évidemment, je ne vais pas vous faire un cours, ce n'est pas le but, mais c'est important de bien distinguer les différentes catégories et il y en a 3. Le premier, c'est le financement participatif de dons qui lui est tout à fait libre. Il est sans contrepartie, mais je vais y revenir. Le deuxième, c'est le prêt rémunéré. Le troisième, la participation dans l'entreprise. Et veuillez bien noter que ces deux derniers, le prêt rémunéré ainsi que la participation dans l'entreprise, sont principalement réservés uniquement pour les projets de société ou d'entreprise. Ce qui veut dire qu'un particulier comme moi ne peut rien faire avec ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer un statut spécial. Il faut déjà être une société, il y a beaucoup d'administrations, c'est très lourd. Et bien sûr, il y a le facteur risque. Donc, ces deux derniers, on les oublie. Par contre, on va se concentrer sur le financement participatif de dons qui lui est sans contrepartie. Et puis, il est libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation entre le donneur et le receveur. Il n'y a aucune obligation concernant un délai qu'on va avoir à respecter dans le but de faire financer notre projet. Et tant mieux. Pourquoi ? Ça veut dire que pour des gens comme moi, comme vous, eh bien, il n'y aura pas de pression. Il n'y a aucun compte à rendre et il n'y a surtout aucun stress. Chaque personne peut déposer son projet et recevoir des dons librement. Et ça, franchement, c'est tout simplement génial. Alors, le crowdfunding, on en parle ou on en parle ? Eh bien, évidemment, dans les journaux, à la télévision, sur Internet. Il y a de plus en plus d'informations, de témoignages de personnes qui, à l'heure actuelle, non seulement souhaitent parler du crowdfunding, mais également viennent témoigner de ce que cela a donné en termes de dons très rapidement concernant le financement de leurs projets. Alors, vous devez savoir qu'il existe près de 600 différents types de plateformes dans le monde. Elles sont principalement toutes américaines et, comme je le disais, principalement toutes dédiées à des projets de société. Ce qui, normalement, ne nous concerne pas. Par contre, ce soir, j'ai envie de partager une information sur une plateforme exceptionnelle qui s'appelle Crowdfunding International. Pourquoi est-elle exceptionnelle ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle fait partie des seuls et uniques qui, aujourd'hui, autorisent chacun d'entre nous, vous et moi, à pouvoir déposer son projet personnel. Peu importe le type de projet, peu importe le montant que c'est, à partir du moment où votre projet est humanitaire, caritatif, associatif, une fondation, un projet privé, vous êtes les bienvenus sur cette plateforme qui se fera un plaisir non seulement de vous accueillir, non seulement de vous guider, mais bien évidemment de donner tous les outils nécessaires à la promotion de votre projet et à la réception de ces dons. Pourquoi ? Cette plateforme, elle est européenne. Elle est donc née au mois de décembre 2015 aux Pays-Bas. Donc, ce n'est pas très loin de chez nous. Et cette plateforme est le fruit d'une réflexion de trois chefs d'entreprise amis dans la vie, mais qui ont chacun développé leurs propres entreprises dans différents domaines. Partons de la droite. Pascal est un ancien architecte. Ah, tu es encore un architecte. Toine est patron d'un bar. Ivo a fait des affaires dans la téléphonique. Trois chefs d'entreprise qui sont très ouverts d'esprit et qui ont vu dans le crowdfunding un énorme potentiel, une énorme possibilité de pouvoir aider bon nombre de personnes comme vous et moi à réaliser leur projet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, après concertation, ils ont décidé de créer leur propre plateforme. Cette plateforme est entièrement sécurisée. Le site ainsi que le back-office sont disponibles dans de multilingues, dont le français. Et c'est vrai que ça nous aide bien. Et bien sûr, elle est accessible partout dans le monde. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet. Alors, comment fonctionne cette plateforme ? C'est ce que je vais rapidement vous expliquer. Et ensuite, je vous proposerai d'aller ensemble avec moi naviguer sur cette plateforme. La première chose, c'est qu'elle utilise trois systèmes de développement. Le premier, c'est la recommandation. C'est le bouche à oreille. C'est de cette manière que vous avez été invité à venir suivre cette présentation. Pourquoi ? Parce qu'on sait faire la recommandation. C'est quelque chose de très efficace. C'est gratuit. C'est basé sur la confiance. Et on en fait déjà tous les jours. Donc, on utilise ce qui fonctionne. La deuxième, c'est après la recommandation, l'affiliation, le formulaire d'inscription. Bref, c'est tout ce qui permet à une société d'être mise en relation avec un potentiel. Et c'est la même chose qui est utilisée aujourd'hui par de nombreuses sociétés comme des banques qui affilient, des assurances qui parrainent, les opérateurs téléphoniques qui affilient. Et dernièrement, IDTGV a une idée de génie. C'est de proposer à ses clients un système de parrainage, un système d'affiliation donnant la possibilité au client de recommander le service IDTGV donnant, donnant. Tout le monde est content. Tout va bien. Le troisième système de cette plateforme est un système tout simplement génial. C'est le système donnant, donnant, gagnant, gagnant qui est basé sur le principe de l'échange. Donner pour recevoir. Et là, messieurs, dames, j'avoue qu'en termes de financement participatif, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et je vous donne un exemple. Imaginez que mon projet soit de rénover la maison, la propriété de ma grand-mère pour en faire une maison d'autre. C'est un projet professionnel. J'ai le droit. Eh bien, plutôt que d'aller voir une banque pour lui emprunter de l'argent, plutôt que d'aller voir des amis pour leur demander de l'argent, je vais préférer mettre mon projet sur cette plateforme. Et je vais parler autour de moi de mon projet, de la plateforme, ainsi que de la communauté de porteurs de projets qui font la même chose que moi. Chaque personne qui va souhaiter m'encourager pour mon projet et faire un don pour mon projet, en contrepartie, va avoir la possibilité de déposer comme moi son projet sur cette plateforme et de recevoir comme moi des dons pour son projet. Ce qui veut dire qu'en donnant une fois, on va pouvoir déposer notre projet, devenir porteur de projet dans cette plateforme et recevoir à notre tour des dons, comme chaque porteur de projet au sein de cette plateforme. Ça, c'est tout simplement génial. C'est gagnant-gagnant. Alors, comment ça se passe en termes de pratique ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va devoir revenir vers la personne qui nous a invité, qui va être tout simplement notre guide, la personne qui nous a passé l'information et qui va être là pour nous guider et nous aider à savoir ce qu'il faut faire pour recevoir ces fameux dons. Ainsi, on va s'inscrire avec son propre lien et on va faire un don unique. Et là, écoutez-moi bien parce que c'est tout simplement exceptionnel. Le seul don à vie qu'on va faire va être d'un montant global de 225 euros. Il y a 25 euros de frais de gestion qui vont aller alimenter le fonctionnement de la plateforme et 200 euros de dons payés une seule fois qui vont aller alimenter le financement de différents projets. Mais ça, ça va être redistribué d'une manière automatique, communautaire, solidaire, équitable par le biais d'un système implanté dans cette plateforme. Nous n'avons rien à faire, ça fonctionne tout seul. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Alors ça, mesdames, j'ai envie de vous dire que c'était de la théorie. Maintenant, j'ai forcément envie de vous montrer comment ça se passe en pratique. Et pour ça, je vais démarrer un partage d'écran. Mais ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est d'arrêter ma caméra afin de m'assurer que pour vous, au niveau de la connexion, ça va être bien au niveau du partage d'écran parce que et caméra et partage d'écran, ça peut poser problème. Donc, j'enlève la caméra. Je reviens après tout à l'heure. OK ? Et je vais démarrer mon partage d'écran. Voilà, là, il est activé. Donc, je vais avoir besoin d'avoir forcément vos confirmations de façon à être sûr que vous voyez tout parfaitement bien. Donc, a priori, c'est bon pour tout le monde. Alors, voilà comment se présente notre plateforme. OK ? Alors, vous voyez que nous avons ici un support qui est vraiment haut en couleur. Nous avons, vous le voyez bien ici, le nom de la plateforme. OK ? Avec le logo. Ici, on a donc le menu. Et vous voyez que nous avons la possibilité déjà de changer la langue en français. Je vous dis déjà parce que nous avons ici la nouvelle… Comment dire ? La nouvelle… OK ? C'est le nouveau site. Et donc, nous avons maintenant déjà la langue française rajoutée. Je clique sur FR. Et vous voyez qu'en instantané, j'ai tout de suite la possibilité de traduire ce site en intégral en français. Et vous avez dessous, bien sûr, trois thématiques de projet que nous avons la possibilité de consulter. C'est public, on est bien d'accord, avec notamment des projets d'association, des projets de charité, des projets personnels. Et vous voyez aussi que dessous, les thématiques, nous avons des petites vidéos. Si j'appuie ici, eh bien, j'ai la possibilité de lire la vidéo entièrement en français. Alors, voilà, elle démarre. Vous voyez ? Entièrement en français. Et c'est comme ça pour chaque petite vidéo qui est mise sous chaque thématique. Il est aussi possible et concevable de pouvoir consulter différents types de projets qui sont à l'heure actuelle mis en ligne. De quelle manière ? Eh bien, en cliquant sur le titre de la thématique qui, par exemple, va relever votre intention. En cliquant, par exemple, sur œuvres de charité, eh bien, je vais rentrer directement dans la bibliothèque où tout de suite me sont proposés 15 projets. Et vous voyez que les langues sont différentes puisque nous avons du polonais, du russe, on a du néerlandais, ok ? On a bien sûr aussi des projets français, bien évidemment. C'est la même chose pour les projets associatifs avec différents types de langues, ok ? C'est la même chose. Et là, vous voyez que, par exemple, on a achat et construction d'une église avec ORF. Alors là, je clique dessus, par exemple, et je vais avoir la description du projet de cette association, d'accord ? Ensuite, nous avons, bien sûr, une explication sur qu'est-ce que le crowdfunding. Et ici, quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la carte de la couverture mondiale CFI. Et là, messieurs, dames, vous allez découvrir quelque chose d'assez excitant parce qu'on peut se rendre compte exactement où le projet CFI a eu, pour le moment, le plus de succès en simplement un an. Comment ? Eh bien, tous les pays qui sont recouverts du blanc au bleu foncé, forcément, le bleu foncé, c'est là où il y a la plus grande concentration de porteurs de projets sur cette plateforme. Et le premier pays, c'est l'Allemagne, d'accord ? Suivi de très près par l'Autriche, ok ? Nous avons ici la Russie, la France, ok ? Et très, 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 très loin de la France, de l'autre côté du globe, regardez bien, dans un tome, chez nos cousins et vous autres, ici, il y a plus de 3 700 porteurs de projets en Nouvelle-Calédonie. Regardez comme c'est assez impressionnant. C'est un trait, c'est tellement petit en fait que c'est un trait sur la carte du monde, je suis obligé d'agrandir pour que vous voyez bien, ok ? Et bien sur cette barre où il y a à peu près une population de 270 000 personnes, il y a déjà 3 700 porteurs de projets. Quand vous regardez le pays que nous peuplons, il y a simplement, ok, 2161 projets. C'est tout simplement aberrant, mais de l'autre côté, ça vous montre également la possibilité, l'opportunité que nous avons en ce moment d'être porteurs d'une information parmi les premiers aujourd'hui en Europe. Et j'ai envie de dire bien sûr, dans le monde. Alors, qui est CFI ? Et bien, messieurs, vous avez ici la présentation des fondateurs de cette belle plateforme, ok, qui se présente de manière très simple. L'équipe technique, comptable, ainsi que le support qui est là pour répondre à nos questions, pour valider les projets, pour approuver nos pièces d'identité. Bref, une équipe, comme vous pouvez le voir, souriante, énergique et bien sûr, très très jeune. C'est très intéressant et important de savoir les gens avec lesquels nous pouvons travailler et avec lesquels nous allons échanger. Ensuite, nous avons le code de conduite, quelques témoignages, je vous irai regarder, je vous laisse faire. Les informations légales avec les adresses de société sont toutes ici notées également. Et bien sûr, les statistiques en live de la plateforme. Et vous voyez qu'il y a plus de 40 000 projets. Donc, 40 000 personnes comme vous et moi ont déjà fait le pas de déposer leurs projets sur cette plateforme. Et plus de 150 pays aujourd'hui sont représentés, ce qui représente exactement plus des deux tiers de notre planète. Alors, messieurs, dames, chaque personne qui va souhaiter faire la même chose que nous, à savoir déposer son projet pour pouvoir recevoir des dons et ainsi le financer, va pouvoir utiliser tous les services, tous les outils mis en ligne totalement gratuitement par cette plateforme. Et à partir de là, nous allons avoir accès à ce qu'on appelle un bureau virtuel, un back-office totalement gratuitement à vie. Pas de frais fixes, rien à payer. Et ce back-office, ce sont des outils de travail qui vont nous permettre de suivre l'évolution du financement de notre projet. Et ça se présente de la manière suivante. Avec ici, vous voyez bien, un menu qui est en français, notre solde actuel, une vidéo qui nous explique comment fonctionne le système, ainsi que les dernières transactions. Le projet, c'est ici que notre histoire va démarrer. Et vous voyez que notre projet se présente de la manière suivante. On peut le rédiger en anglais, mais on peut bien sûr le rédiger en français. Et ça se présente de la manière suivante. Nous y mettons un titre, une image globale représentant la thématique de notre projet, et bien sûr, une description. Bien sûr, on nous sera demandé également d'évaluer notre projet concernant le montant global de dons qu'on a besoin de recevoir pour le financer en totalité. Et ici, regardez bien, on a donc le statut actuel de notre projet. Ici, il a été approuvé, vérifié et activé par la plateforme. Et nous avons notre lien de partage de projet que nous pouvons renvoyer à celles et ceux que nous souhaitons. Nous avons ainsi la présentation de notre projet. Et bien sûr, de cette manière, deux possibilités de recevoir des dons. Le premier, c'est le don libre. Je m'explique. Vous partagez ce lien avec quelqu'un que vous connaissez. Et s'il aime votre projet et qu'il veut faire un don, et bien en cliquant ici, il pourra faire un don direct et un don libre sans avoir même à devenir porteur de projet au sein de cette communauté. Ou bien, s'il souhaite faire un don afin de pouvoir en contrepartie déposer son projet, et bien avec vous, il devra remplir cette fiche d'inscription et s'enregistrer au sein de cette communauté comme chacun d'entre nous l'a déjà fait. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le Starway. Alors, le Starway, mesdames, c'est en quelque sorte le centre de la plateforme, c'est le cœur, c'est le système gagnant-gagnant. C'est en quelque sorte le centre de réception et de redistribution des dons d'une manière 100% équitable, 100% automatique. Et je vous explique assez rapidement comment ça fonctionne. Alors, regardez bien. En bas, on a 7 étoiles, d'accord ? De 1 à 7. Ça commence à gauche et on doit aller vers la droite. Chaque étoile a trois étapes, d'accord ? Chaque étape correspond à un montant qui, au fur et à mesure où on va de la gauche vers la droite, va être croissant. Ce montant correspond à un nombre total de dons qu'on a besoin de recevoir dans le but de passer d'étape en étape, d'étoile en étoile, d'étape en étape, d'étoile en étoile. Et là, je crois que ça ne marche plus. Donc, je vous remets le partage d'écran. Ok. Voilà. Hop. Je crois que c'est bon. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Donc, l'objectif étant d'aller de la gauche vers la droite. Ok ? Du montant plus petit vers le montant le plus élevé. Prenons l'exemple que nous avons devant nous. Il est donc noté que nous avons passé l'étape 4.1. 4.1, c'est l'étoile 4, étape numéro 1. Et vous voyez que cette étape est complète. Elle est remplie en bleu marie. Tout comme toutes les étapes des étoiles 3, 2 et 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec CFI, chaque étape franchie est une étape acquise à vie. On ne peut pas revenir en arrière. Et ça veut dire également que la prochaine étape qu'on se doit de passer, si nous souhaitons recevoir de plus en plus de dons, de plus en plus importants, on doit accepter d'abord de donner pour ensuite recevoir. C'est ça la philosophie de CFI. Et donc, dans cet exemple, nous relevons que le prochain montant qu'on a besoin de recevoir est de 400 euros. Et bien, dès que dans notre solde actuel, nous allons accuser la réception de près de 400 euros de la part de la communauté, de la part de notre foule, à ce moment-là, le système qu'on va garder en vert va aller redistribuer les dons de manière 100% équitable. 100% des dons que nous recevons sont 100% redistribuables. Ainsi, le système va redistribuer 50% de cette somme, c'est 200 euros, vers un premier projet. 25% de cette somme, c'est 100 euros vers un deuxième projet. Et encore 25% de cette somme, c'est donc 100 euros vers un troisième projet. Notez bien que 100% des dons qui rentrent sur cette plateforme sont 100% redistribués aux porteurs de projets. Alors, on peut se poser la question, mais de quoi vit la plateforme ? La plateforme vit uniquement des 25 euros de frais qu'on paye lorsqu'on s'inscrit et qu'on fait les 200 euros de dons. Plus jamais rien, basta. Ce que j'aime dans ce système, c'est qu'il n'y a pas du tout de discrimination. Peu importe le projet que nous avons, peu importe le montant de ce projet, c'est le système ici qui va automatiquement et équitablement redistribuer. Ainsi, on peut même jeter un coup d'œil sur le projet vers lequel on va redistribuer les dons en cliquant dessus. Et on a de suite la description de ce fameux projet. Alors, à chaque fois qu'on va recevoir un don, on va recevoir un mail d'information et tous ces dons vont être notés dans le tableau de transaction. Et ça se présente de la manière suivante. Regardez bien. En rouge, ce sont les sommes qu'on a reçues et qu'on a acceptées de redistribuer pour passer une étape et s'assurer de recevoir des dons plus importants et plus fréquents. C'est marqué ici, passer l'étape. En vert, c'est ce qu'on a reçu. En rouge, c'est ce qu'on a redistribué. En vert, c'est ce qu'on a reçu. En rouge, redistribué. En vert, reçu. En rouge, redistribué. Et vous voyez qu'on a reçu beaucoup plus de dons qu'on a, en fait, donné. On a fait juste un don de 200 euros plus les 25 euros de frais une seule fois à vie. Et quand vous comptez déjà, on a reçu beaucoup plus en retour. Alors, bien sûr, on peut aussi fermer le système en cliquant sur le bouton. Et là, de cette manière, tous les dons que je vais recevoir, je pourrais les retirer. La seule chose, c'est que si je les retire, je vais être limité dans la fréquence et les montants des dons que je souhaite recevoir. Donc, c'est un choix. Mais le choix est le nôtre. De toute manière, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas y arriver tout seul et on ne peut pas évoluer tout seul. Ici, le mot maître, c'est notre foule, la communauté, la solidarité. On ne peut pas passer ces étapes tout seul. On ne peut y arriver que parce que nous allons aider des membres porteurs de nos projets, de notre communauté, à eux-mêmes recevoir des dons pour le financement de leurs projets. Si nous les aidons à passer des étoiles, évidemment, nous allons aussi passer ces fameuses étoiles. C'est logique, c'est le système gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin ? Eh bien, je vais vous montrer ça. On va aller sur ce projet. Alors, attendez, il faut que je le mette. Je vais le remettre en anglais, ce sera plus simple. Voilà, là il y est. Décidément. Bon, alors on va sur l'autre. On verra plus tard. Voilà. Voilà. Comment ça se passe lorsque ici, on a par exemple… Alors, attendez, je vais le remettre en français. Voilà. Ici, on a passé donc à la septième étoile. Et vous voyez bien que les trois étapes sont bien terminées. Et nous avons ici la confirmation félicitations que vous avez donnée à toutes les étapes. Ça veut dire quoi ? Que tous les dons qu'on va recevoir ne sont plus redistribuables. Ils sont entièrement retirables. Ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on n'a pas besoin d'atteindre le montant global des dons qu'on a besoin de recevoir pour financer notre projet. Pour commencer à retirer, on peut retirer à partir de l'étape que je vous ai montré tout à l'heure, 4.1. Mais à partir du moment où on arrive tout en bout, ok ? Eh bien là, on ne peut plus rien redistribuer. J'ai envie de dire qu'on est contraint de retirer. Mais c'est une bonne contrainte. Alors, je vais revenir maintenant vers vous dans la salle pour vous dire que, messieurs, dames, pourquoi ça peut marcher pour vous ? Eh bien, tout simplement parce que ça marche pour nous. Et qu'à partir du moment où vous avez un projet, mais que vous ne savez pas comment le réaliser, eh bien, veuillez savoir que cette possibilité est la même pour tout le monde. Personnellement, moi, j'ai rencontré cette plateforme il y a maintenant plus d'un an. Quand on m'a expliqué ça, je n'ai pas forcément tout compris. J'ai vu une lumière, j'ai vu un potentiel, mais je n'avais pas compris en quoi ça consistait. Et à cette époque-là, on n'avait pas tout ce que je viens de vous montrer. On était sur des possibilités, sur des envies. On imaginait ce qu'allait se passer. Aujourd'hui, on est un an plus tard. Vous imaginez ? Il y a près de 40 000 personnes qui ont déposé leur propre projet. Il y a des dizaines et des milliers de personnes qui ont reçu des dons beaucoup plus que ce qu'ils ont déposé comme dons à la base. Et qui ont déjà retiré beaucoup plus de dons que celui qu'ils ont fait une seule fois. Ce système, ce concept, il est tout simplement géant. Il est énorme. Ce qui est aussi énorme, c'est que personne ne prend de risque. Le seul risque que vous avez aujourd'hui, c'est de passer à côté et de ne pas le faire. Faire un don de 225 euros une seule fois à vie, c'est un gros caddie dans un grand magasin. C'est un restaurant à quelques personnes. Mais là, c'est pour faire un don qui va vous donner la possibilité de déposer votre projet et le financer entièrement. Avec l'aide d'une communauté, d'un support, de personnes qui l'ont déjà fait. Qui ont aujourd'hui déposé eux-mêmes leur projet. Qui ont eux-mêmes commencé à communiquer et recevoir des dons. Ils commencent déjà à déposer et à financer leur projet. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui tous les jours reçoivent des dons. Toutes les semaines reçoivent des dons. Tous les mois reçoivent des dons. Et qui commencent à financer leur projet. Et vous, vous entendez ça pour la première fois aujourd'hui. Alors, votre décision, c'est quoi ? De continuer à regarder les gens faire. Et à un moment donné, vous pourrez dire de nous que « Ouais, mais nous, on a été chanceux parce qu'on était au début. » Ok, j'accepte. Ou alors, gardez cette idée pour vous et ne rien en faire. C'est votre choix. Il y a aussi cette possibilité. La seule chose, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est ni le gouvernement, ni la télévision, ni les séries qui vont vous aider et vous donner la possibilité aujourd'hui de changer quelque chose dans votre vie. ou d'aller tout simplement vers la réalisation de vos projets. C'est un choix. C'est une décision. Mais sachez que tous ensemble, on peut vraiment le faire. Nous sommes adultes. Je suis adulte. J'étais à votre place il y a un an. J'ai pris ma décision de le faire. Aujourd'hui, dans cette communauté, nous sommes plus de 10 000 personnes qui ont pris la même décision de le faire. Imaginez si vous prenez cette décision. Aujourd'hui, combien vous pouvez être de personnes dans un an, dans deux ans, dans trois ans, avec nos histoires, avec nos témoignages, avec notre expérience. Vous le voulez, nous le voulons. Faisons-le ensemble, main dans la main, la même direction, avec tous ces outils. Et tout ce qu'on a réussi à faire, on peut le faire avec vous. Pas pour vous, mais ensemble. Et c'est ce qu'on vous propose. de construire la plus grande communauté solidaire du monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien sûr, je vous invite à revenir vers la personne qui vous a invité à prendre la meilleure décision, de vous battre, d'oser, de tenter. Et vous avez le droit de réaliser vos projets. On se retrouve dans 24 minutes ensemble avec notre canadienne québécoise préférée. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. et bien sûr, à tout à l'heure. Merci à vous. On se quitte avec la musique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.